La fin des temps Bonjour à tous. Dans la Bible, on parle de la fin des temps et du temps où Jésus reviendra comme étant la bienheureuse espérance. Et il est vrai que porter nos regards sur cet avenir qui, je l'espère, arrivera rapidement, c'est quelque chose qui nous transporte de joie. Pour autant, que dit la Bible sur ce jour ? Quand on y réfléchit bien et quand on lit bien tout ce qui concerne ce temps, ce n'est pas toujours l'aspect positif qui est souligné. Car comme pour tout événement, il y a quelque chose de positif mais aussi quelque chose de négatif. Lisons, si vous le voulez bien, dans le livre du prophète Amos, chapitre 5 et le verset 18. Malheur à ceux qui désirent le jour de l'éternel. Qu'attendez-vous du jour de l'éternel ? Il sera ténèbre et non lumière. Alors ce jour de l'éternel, dans le contexte prophétique, c'est le temps où Dieu va venir rencontrer son peuple. Cela peut être compris comme le jour du jugement. Et évidemment, pour nous qui vivons très longtemps après cet épisode-là, nous voyons le jour de l'éternel comme étant le jour de la venue du Messie, le jour où Dieu rétablira toute chose. Et comme je le disais tout à l'heure, nous aspirons à ce jour-là. Parce que nous sommes dans une optique positive, parce que nous sommes dans une perspective de salut. Mais mes amis, ce n'est pas le seul élément de cette perspective. Ici, Amos dit malheur à ceux qui désirent le jour de l'éternel. Qu'attendez-vous de ce jour ? Il sera ténèbre et non lumière. Parce que oui, si pour un certain nombre de personnes, ce que la Bible appelle les élus, les sauvés, il s'agira d'un jour de lumière. Pour tous les autres, il s'agira d'un jour de ténèbre. Alors, comment transformer ces ténèbres en lumière ? En passant du groupe de ceux qui, malheureusement, n'aiment pas Dieu, ne désirent pas son retour, sa venue, au groupe de ceux qui, au contraire, l'attendent avec espérance. Et pour cela, ce monde qui nous entoure a besoin de chacun de nous. Alors, allons vers ceux qui nous entourent et annonçons-leur la bonne nouvelle de l'amour de Dieu. Sous-titrage ST' 501